Je m'appelle Joëlle Herrard-Zoubert, je suis infirmière clinicienne pour les soins palliatifs. Je travaille à la Chrysalide, à la Chaux-de-Fonds. C'est l'unité spécialisée de soins palliatifs du réseau hospitalier Neuchâtelois. J'ai fait deux formations successives, le CAS et le DAS en soins palliatifs. Et puis les soins palliatifs, ça ne signifie pas forcément mort imminente, ça peut être bien plus que ça, ça peut être prodigué plusieurs mois, voire même plusieurs années avant le décès. Et puis du coup, ce n'est pas non plus uniquement sur le site de la Chrysalide qu'on peut les recevoir. Le RHNE a d'ailleurs une unité intra-hospitalière de soins palliatifs qui permet aux patients hospitalisés sur les autres sites de bénéficier de soins palliatifs. Je travaille comme infirmière au lit du patient. Et puis en parallèle, j'ai une activité hors soins durant laquelle j'encadre soit les nouveaux collaborateurs, soit je donne des cours dans le programme de formation ou alors quelques activités de recherche et de la gestion de projets pour le département. Dans toutes ces activités de coaching et de formation, je rencontre des professionnels vraiment très intéressants et des contacts chaleureux pour promouvoir les soins palliatifs. Mais mon métier de base d'infirmière me tient à cœur et je tiens vraiment à rester dans cette pratique quotidienne pour le patient et la rencontre avec ses proches. Bonjour, bienvenue à la Lydothèque de la Chaux-de-Fonds. Alors là, on a un coin un peu pour les petits, 0 à 4 ans avec des jeux d'expérimentation où il faut encastrer. Déjà des jeux de société avec des boîtes et puis quelques jeux de construction. Ensuite, il y a toute la partie jeux de société mais qui est quand même catégorisée un peu avec des jeux de coopération où tous les joueurs vont faire équipe ensemble contre le jeu. Et puis à partir de là, jusque là-bas, tous les jeux qu'on appelle de société donc qui ne rentrent pas tellement dans les catégories qu'on a vues jusque-là. Après ici, on a un petit peu rangé les petits jeux sur ces présentoirs. Assez pratique si on part en voyage. Voilà, vous voyez aussi qu'on a plein de boîtes de Playmobil donc une ludothèque, c'est aussi rempli de jouets. Ici, j'ai un rôle bénévole. Je travaille ici pour les ouvertures de la ludothèque donc quand les gens viennent emprunter les jeux ou rendre les jeux qu'ils ont empruntés. Et puis j'ai aussi un rôle responsable de présidente du comité de la ludothèque. Alors j'aime déjà bien le concept de louer des jeux au lieu de les acheter. J'aime beaucoup, par exemple, les bibliothèques, les médiathèques. Enfin, je trouve que le concept de louer au lieu d'acquérir toujours quelque chose, c'est intéressant. C'est aussi assez économique parce qu'un jeu, c'est cher. Donc ça vaut la peine de le louer, de l'emprunter, de le tester, de voir s'il est bien et puis éventuellement ensuite de l'acheter. Et puis, ce que j'aime beaucoup dans le type de jeu, c'est un peu ce que j'ai choisi ici. C'est des jeux qu'on appelle de coopération. Donc ça veut dire qu'on va faire équipe ensemble entre les joueurs et on va jouer contre le jeu. Donc on va essayer de gagner ensemble. Alors je venais à la ludothèque déjà avec mes enfants pour louer les jeux et puis je trouvais intéressant de s'engager un peu dans cette association. Je trouve que c'est riche en relations, en contacts. Ça change beaucoup de mon métier. C'est varié. C'est autre chose, quoi. C'est différent. Sous-titrage ST' 501